Je suis le baricha de la brigade anti-sorciers, le professeur Joël Grasso. Nous sommes pratiquement 9h à cette date du 28 mai 2014. Nous sommes à Braboudoukou. Braboudoukou, juste pour une visite aux gens. Ils portent dans les cœurs. En même temps, échanger comment organiser une prochaine croisade de délivrance ici. Je pense bien que la plupart sont ceux qui ont visité déjà notre centre de prière, notre centre de prière de délivrance. Donc on aura l'occasion de changer un peu avec ceux qui ont déjà buté le centre, ceux qui ont ressenti dans leur vie et tout ça. D'abord, je veux demander, comment tu t'appelles tu trouves ? Ton nom ? Dago Dodo François. Oui, là tu te présentes. J'ai été, je suis de Braboudoukou, j'étais victime d'une maladie, où je suis allé dans le centre du prophète Grasso. J'ai été vraiment guéri. Ah d'accord. Après cela, j'ai fait partie de toute ma petite famille. Là-bas, il y a eu vraiment la délivrance. Je me réjus. Non. Non, non, non. Ce que le prophète vraiment a fait vrai pour moi, dans le nom de Jésus, c'est que j'ai été guéri. Non, non. Si je dois partir, il y aurait été dit. Je suis heureux parce qu'avant moi, il y a eu des gens qui sont partis et après moi, il y a eu plusieurs qui sont partis et qui vont donner leur témoignage. Mais moi, j'ai été envoûté. C'est-à-dire qu'on m'a tué en sorcellerie et Dieu merci, le prophète Grasso m'a guéri. Je me sens bien. Seulement, j'ai un petit mal que j'ai expliqué à mon prophète que pour le moment, il n'a pas encore visité. Et c'est ce que je crois que cela peut se faire. Donc, tu crois que tu es guéri, c'est ça? Je suis guéri. Oui, on t'a même programmé, c'est ça? On t'a même programmé, c'est ça? On t'a même programmé, manger, Dieu merci, je suis guéri. Voilà, nous sommes là pour éclairer les témoignages, surtout lui, toi, ton nom, parce que là, toi, ton image, je l'ai toujours sur le net, dans la vidéo. Tu étais malade quand tu venais nous voir. Oui, oui. Tu te présentes là? Moi, c'est Jadier, tu es déringé. J'étais victime d'un cas très particulier, de ma femme, de ce scéléré. En fait, je passais de médicaments en médicaments pharmacieux. Et elle m'a dit, même la pharmacienne de Bravo-Doku m'a dit, ne pas pour me servir de médicaments. Parce que ça commençait à l'air un peu plus dans mon corps. Et il y a une soeur qui était quittée, voir le réfugié, le prophète Crasso, elle m'a conseillé, dit, non, dans les médias, quand j'ai appelé, c'est elle-même qui a composé le numéro d'un de ses prophètes, des disciples qui s'appelait Philippe. Quand elle l'a appelé, elle dit, effectivement, qu'il était là, que je pourrais arriver. En fait, je suis arrivé directement. Quand le prophète m'a vu, il m'a dit, effectivement, que j'étais mort. J'étais inversé dans la commande de la chaise, il dit, tu peux faire quelque chose pour moi, que si j'ai confiance en Dieu, Dieu peut opérer ce miracle pour moi. J'ai répondu, que j'ai confiance en Dieu. Et il a fait ce miracle pour moi. À ce moment précis, je me sens bien, par la grâce de Dieu. Et puis, vraiment, j'ai dit, glace à Dieu, et que Dieu, encore, augmente sa mort pour que ce miracle soit continué pour d'autres personnes. Je remercie le Seigneur. Donc, vous êtes convaincu que vous êtes guéris, c'est ça? Vous êtes convaincu? Oui, c'est vrai. Convaincu que vous êtes guéris. Parce que là, moi, je vois, parce que le visage a changé carrément. Quand tu venais au centre Péniel, le visage ne fait pas comme ça. Je pense que la délivrance est passée devant tout le monde. Tout le monde était tombé, tu as commencé à trouver que la vie du même est là. Et donc, bénissons le Seigneur pour ce grand miracle. Nous sommes ici parce que pour nous, il faut que nous puissions vraiment nous soutenir. Voilà. Il y a quand même un suivi. Parce que pour nous, la chrétérinité, c'est une question de suivi. Il faut toujours avoir un père spirituel. Il faut avoir des gens pour te suivre et tout ça. Et donc, c'est ce que nous sommes en train de faire par la grâce du Seigneur. Donc, la gloire est bonne au Seigneur. Mais tu reviendras plutôt que la grâce de Dieu ce week-end-ci. Puisque ce week-end, on a une retraite. On n'a pas une autorité spirituelle. Si ton temps te promet de venir encore en témoignage à la gloire du Seigneur. Voilà. Donc, je dis tout de suite. OK. Sous-titrage Société Radio-Canada